Quand on perd son emploi, on est parfois dépourvu et c'est compliqué de trouver le bon accompagnement. Et notre prochain invité, eh bien, il a décidé d'apporter et de démocratiser ce service. Comment ? La réponse, c'est tout de suite. Et nous sommes avec Daniel Kervarek. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous dirigez Purple Giraffe. D'abord, c'est quoi ce nom, la girafe pourpre ? Ah, Purple Giraffe. Alors, pourquoi la girafe ? Tout simplement parce que c'est un élément de la communication non violente. C'est trouver sa girafe en soi qui fait qu'on aborde la situation, la relation de façon la plus saine possible, de façon à avoir un point de vue de haut, voir les choses de haut. Et puis aussi, la girafe, elle a un élément particulier, c'est qu'elle a un gueur gros comme ça, ce qui lui permet en fait d'accueillir tout ce qui se passe. Et donc, elle est pourpre. Et elle est pourpre parce que, du coup, elle devient incroyable. Elle est remarquable. Elle est visible partout. Et elle a une chance incroyable, cette girafe pourpre, c'est qu'elle peut être dans la savane visible, sans avoir besoin d'être en relation tendue avec les autres éléments de la savane. Voilà, ça c'est pour le nom de la marque, mais il en dit beaucoup. Votre métier, c'est donc d'accompagner ceux qui perdent leur job pour qu'ils en retrouvent un. Vous ne visez pas les cadres, parce que les cadres, finalement, ils ont moins de difficultés que les autres à retrouver un emploi. Mais vous visez les employés, les techniciens, se spécialiser dans la maintenance, etc. Qu'est-ce que vous faites pour eux ? Comment vous les accompagnez ? En fait, on a mis un dispositif qui leur permet d'être accompagnés tous les mois sur plusieurs éléments. Alors, premier élément important, c'est que c'est personnalisé. C'est-à-dire qu'ils ont une session avec un coach spécialisé, une fois par mois, pour avancer pour des points qui sont tout à fait personnels. L'un va avoir des soucis relationnels avec sa famille, d'autres vont avoir besoin d'être accompagnés sur la création de leur CV, etc. Donc, c'est vraiment très personnalisé. Le deuxième point, c'est qu'il y a une session de formation. Et donc, il y a un programme de formation qui est associé, qui permet d'avancer petit à petit. C'est une formation à la recherche d'emploi ou c'est une formation pour être adapté au marché ? Alors, c'est... Non, c'est une première formation. La formation, elle consiste à permettre à la personne de lever ses freins. D'accord. C'est déjà... C'est une première session. C'est du coaching personnel. Oui, là, on est dans le mode formation, puisque c'est descendant. On apporte des choses, on apporte des éléments pour comprendre que les autres sont différents, qu'on peut être différent, qu'on peut changer de choix, changer de vie et avancer petit à petit. Donc, on est plus sur une formation personnelle, effectivement. La troisième session est de construire son projet de vie. C'est-à-dire que, traditionnellement, on fait un bilan de compétences. Mais un bilan de compétences, à quoi il sert quand votre métier ne sert plus à rien sur le marché ? À rien. Et donc, l'idée de fond, c'est de se dire, on va construire avec les personnes en groupe, quel est mon projet de vie ? Qu'est-ce que je veux pour demain ? Et on les lance dans ce dispositif de se projeter sur demain, sur leur vie, mais aussi bien professionnelle que géographique, que familiale, etc. Et le dernier point, c'est de la prise de parole en public. On les accompagne à prendre la parole. Alors, c'est un élément qui va leur servir lors des entretiens d'embauche. Mais pour ceux qui vont choisir la création d'entreprise, c'est aussi tout un point. Évidemment. Qui paye ? Alors, traditionnellement, il y a deux payeurs possibles. L'entreprise, lorsqu'elle licencie, elle bénéficie davantage, qui lui permet de financer ce service. Donc ça, c'est le cas traditionnel dans le cadre de licenciement. Ou ça peut être individuel, la personne décide d'être accompagnée, et donc va payer ce service. D'accord. Ça coûte combien pour une personne individuelle ? Alors, le modèle a été construit sur un pourcentage du salaire brut de la personne. Et le coût, c'est 12%. Le salaire qu'il va retrouver ? Non, le salaire existant. Ah d'accord. Donc, par exemple, pour un SMIC-art, si on prend une personne qui est au SMIC, ça va représenter 12%, soit 185 euros par mois. D'accord. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette girafe pour, donc Purple Giraffe, Daniel Carvarek, dans Demain Entreprendre Aujourd'hui. Restez avec nous. Tout de suite, on se retrouve avec un nouvel amitié. Sous-titrage Société Radio-Canada